Gros avantage à Sako à présent Très très gros avantage à Sako Et on s'envole très probablement sur la dernière ligne droite Parce que là il y a une proportion de deux victoires De Sako pour une victoire de Momochi Et là encore même si ce combo ici est raté Avec un Link qui a un tout petit peu whiffé A mon avis il a raté son P-Link Et a envoyé ici un balai kick au lieu d'un bas médium kick Sako qui est quand même une assez grosse erreur Allez le strike qui passe avec encore enchaînement de la Spiral Arrow Strike dans la garde On boue un dragon cancel il n'a pas d'autre choix Momochi Il n'a pas de solution il ne trouve pas Spiral Arrow cancel enchaînement de la Spiral Arrow Et double grattage très probablement ici Allez attention il va le gratter il ne va pas le gratter Est-ce que tu vas finir les dégâts ? Non il essaye de jouer fin Et il se prend C'est pas possible Il n'a pas de chance quand même Momochi là dessus Qu'est-ce que c'est que ce perso ? Le X-Tatumos qui cross up tout ultra Qui aurait dû rentrer Normalement ici ne rentre pas Je suis complètement abasourdi par ce qui vient de se passer Ne comprenant absolument pas Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ici ? C'est pas possible Tatsumaki cross up X Et l'ultra ne rentre pas Je ne comprends pas Pourquoi cet ultra a whiffé ? C'est pas possible Ça rentre sur quasiment tout le monde Normalement ce genre de truc Combo c'est garanti C'est comme ce gros pied ultra Tu ne peux pas rater ça C'est pas possible C'est assez étrange Ce à quoi nous venons d'assister ici Un espèce de whiff Assez incompréhensible Le bas medium punch ici pour casser L'instant third cannon strike est pas mal venu Allez il est dans le coin Sako Tu te permets de sortir du coin trop facilement Beaucoup trop facilement Allez Momochi au lieu d'essayer de contrôler justement Sako dans le coin Laisse le mettre pile pour la distance Et reste là pour que Sako se sorte du coin Je réussis quand même à remporter ce round là Momochi Ma foi c'est pas mal joué Mais 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 trop d'erreurs Et ça ça m'exaspère Ça m'exaspère beaucoup Quand on tient quelqu'un Quand il est en cage On n'ouvre pas la cage Avec Statsumaki qui passe Janken c'est une choppe C'est des choppes avec l'avant medium kick Bah light punch bah medium kick Avec Sadoken avant medium kick encore Dans la garde Ce coup-ci ça retouche avec la kara choppe juste derrière Allez c'est reparti Tatsumaki gros stop Bah medium kick avec Statsu Et on boue un dragon C'est propre ça SSR il est là Sale safe rentable Et ça permet à Sako Et bien de revenir Après ce spiral arrow Il est à terre Et il encaisse le Non strike ici Absolument ingardable Et il revient petit à petit Heureusement Un trade de son HK dans les air Donne l'avantage ici A Momochi Momochi qui revient à 7 à 4 Allez voilà Il a remporté 2 matchs de suite Ça va peut-être le mettre en confiance Pour continuer sur sa lancée Momochi Il faut pas qu'il s'arrête En si bon chemin A mon avis Sako va pas le laisser faire 2 matchs de suite C'est la première fois que celui-là arrive Il était tellement dominant Sako Qu'il va à mon avis essayer de profiter Au maximum De sa position favorable Alors on va voir comment il va se débrouiller ici Avec le son HK dans la garde Pif de dragon Pif de dragon Pif de dragon Il y a trop de pif dans ce parti C'est pas possible L'un qui prend un coup dans la garde Sa solution c'est dragon On a l'impression Momochi Et c'est vraiment extrêmement désagréable à constater Très 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 désagréable Et c'est des avant medium kick Trop prévisibles Qui passent dans les savings de Sako Allez ce spiral à la revoile Il réussit à punir ce coup-ci avec une shove C'est bien joué Le cannon spike Pour éviter le cross up medium kick Il n'est absolument pas puni Il n'y a pas d'option select Sur ses cross up medium kick Il n'y a rien Momochi qui se laisse trop faire Même si ici il réussit à placer un hexado Qui lui donne l'avantage S'il se fait mettre à terre C'est terminé Non il essaye de trop rusher ici Sako C'est aussi relativement mal joué de sa part Faut quand même bien le dire Et bien voilà Malgré un pif de dragon Et bien il remporte quand même le match ici Momochi C'est assez déroutant On sait pas trop Si finalement c'est rentable ou pas De jouer ainsi C'est très 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 déroutant Allez cross up high kick Cannon strike cross up Il a raté le ball high kick ici Qu'a whiffé Il est un peu trop loin pour l'enchaîner Malheureusement Ici Sako Avec le dragon Contre sec Juste derrière Le spiral arrow Celui là il est pas propre du tout non plus Allez à de ken à cette distance C'est pas vraiment des plus indiqués en théorie Sur une camille Enfin bon Momochi a l'air de ne trouver que ça Bah medium kick qui whiff C'est immédiatement un strike Et encore un pif de dragon C'est inavouable C'est d'un lait absolu Absolu Momochi montre vraiment Les pires facettes De son jeu Qui puisse exister On sent Vraiment Que Momochi N'y croit pas Un instant Croit pas du tout Qu'il peut battre Sako Il a déjà abandonné Option select De déchop A la relevé C'est extrêmement dangereux D'envoyer ce genre de choses Sur Camille Et encore un dragon Et le dragon Qui touche Koussi Un petit job cross up Chop ça oui C'est évité par le back dash Ici de Sako Sako qui repart A l'attaque En poussant En poussant Et Momochi qui recule Qui attend le bon moment Pour passer l'avant Medium kick Bien évidemment Il ne le place toujours pas Les deux adversaires Qui se regardent à égalité À présent À l'énergie Et décalage de LK Décalage X-Canon Strike Qui a Oui fait effet cross down Cross up la kick C'est même pas gardé Ballet punch Sten gros point Ça aussi c'est possible de faire Et rendez-vous compte Le Sten gros point Est aussi un coup Cancelable Ce qui rend Complètement fou Vous pouvez faire Far gros point Cancel Ça fonctionne aussi C'est quand même Un sacré perso Que Camille Voilà 8 à 4 Le ton est donné À présent Le beat by de Momochi Est cassé Et Sako Peut s'envoler tranquillement Vers la victoire De ce défi Y'avait-il vraiment du match Les 2 in 1 De Bamayon Kick Et le dragon qui whiff Et encore un cross up encaissé Et encore Spiral Arrow Et ça c'est un gardable Et il l'a pas gardé Évidemment Momochi Et il se reprend encore une chop Et le dragon A la relevé Il est encore là Ce coup-ci Ça passe On va dire mind game Pour ne pas tout mettre Dans la colonne pif Parce que si on met tout Dans la colonne pif Là Y'a plus de place pour noter Au niveau des statistiques De fin de match Donc je suis obligé D'en glisser un peu Dans la colonne mind game Voilà Pour essayer d'équilibrer Et de sauver un peu Ce qui reste d'âme A ce Ken tout vert Ici Qui fait vraiment Une assez mauvaise impression Durant ce match Et le strike encaissé Balak Qui expire à la roue Stead medium punch De loin C'est bien joué Et ça coquet à l'avantage Avec la super Le exo strike Qui est passé enchaînement La spirale à la roue Tu es à terre Et tu ne sors pas De la terre Tu restes au sol Et Momochi Qui a réussi à s'en sortir Avec un token cancel D'Aishiryu C'est bien joué Et il reprend le contrôle Du centre Mais il prend cette saving En counter C'est terminé Le super cancel De spirale à la roue Et il reste quand même Encore un peu de vie Comment va-t-il le terminer Ah dragon cancel Ultra Qui est passé counter Et ça passe en la caractéristie Shino Yuken Allez c'est peut-être Le moment ou jamais C'est peut-être Le moment ou jamais Avec ce tatoumaki Grossob Qui ne fait pas Grossob Justement Et l'overhead Stead mk Du génie Voilà ça c'est du génie Bien joué Momochi Bien joué Jamais On aurait pu penser Qu'il Puisse tirer Une aussi bonne partie De ce dragon Qui a touché counter Aussi Ici Mais il est revenu A égalité Il s'est absolument Bien là dessus Ça c'est le Momochi Qu'on aimerait voir Dans l'intégralité De ce défi On ne le voit Que par période Ici Un bas medium punch Qui gasse Un instant strike Ici Un Daishou En réflexe Ici Ce tatoumaki Cross up Ex En fait Cross up Pardon Ex Ici Voilà Ici Des petits instants Chénie Voilà Décalage arrière Kara shop Voilà Ça c'est du jeu Pour ce jumping Qui se fait casser Par le stand Gros point Et décalage Bas medium Qui expire Alaro Qui donne ici A Sako Le 7 Avec 9 7 à présent A 4 En faveur de Sako C'est bien dommage Mais bon Même s'il y a Des petits éclairs De génie Ça ne suffit pas Pour battre Sako Je vous rappelle Que même si T'es génial En face Il y a quand même La camille De Sako Il faut être génial Absolument Tout le temps Être constant Dans les champs Sinon tu te fais bouffer Parce que là Où Sako Sako est terrifiant C'est justement Dans la constance De son jeu C'est tout le temps Comme ça C'est tout le temps Il fait autant d'erreurs Qu'il est bon Vous voyez C'est un flux constant Il va commettre Forcément des erreurs A certains moments Il ne s'arrête jamais Son niveau de jeu Est d'une constance Absolue Et évidemment C'est très très fatigant Pour l'adversaire Parce que ça ne s'arrête Jamais justement Il faut attendre L'erreur Qui arrive Vous voyez Comme ici Il est une erreur Ce link raté Avec le Spiralaro Qui l'a cancellé Spiralaro encore encaissé Par le pauvre Ici Momochi Qui est absolument inexistant Sendobag Sendobag Momochi Voilà On l'accrocherait Comme ça Un bout de ficelle Pendu par les pieds On le taperait On lui taperait Dans les intestins Que ce serait pareil Ah bah voilà Une présélection De ex-dragon Ça fait longtemps Qu'on n'en a pas vu Un Momochi Porté sur l'option select Petit décalage Bah gros point Bah medium kick Spiralaro Avec le pif de dragon Scoussi qui passe So vertical Tatsumaki En fait cross up Qui passe dans la garde Mais il réussit à placer une chop Voilà avec le cross up La kick Bah la high punch Avec Tatsu Et le Janken de LK Qui est bien gardé par Sako Qui réussit tout tout juste A s'enfuir Et qui est maintenant Gravement en retard Une chop Décalage Instant cannon strike La déchop C'est chopé Décalage chop C'est un gros point Ça ne met de medium punch Le cross up la kick C'est pas vu Bah la high punch Bah gros point Dans le grand sac Dash dash cross down Dragon cancel Ultra Une barre de super Un cross down Et une barre d'ultra C'est extraordinaire Ce que vient de nous faire ici Sako Incroyable mouvement Incroyable mouvement Incroyable combo Un combo qui ne peut être rentable Que lorsqu'on termine Evidemment l'adversaire Lorsque c'est le dernier round La dernière ligne droite Et ici nous le sort A la perfection Incroyable Ce qui nous fait Cross up la kick Ball high punch Stain gros point Dragon au cancel Double dash avant Pour faire cross down On repêche le main Ping pong A la high bookie Avec un nouveau dragon Avec l'intégralité De sa barre de super Il cancel Et il met l'ultra Est-ce que ce combo Aurait été plus rentable Que d'utiliser la super Directement Après avoir fait Stain gros point Qu'ils espire à l'arro Et super quand c'est les paras super Je ne sais pas En tout cas l'effet Est magnifique Et Sako Remporte ce défi 10 à 4 Il n'y a pas une match Il n'y a pas une match Je comprendrais Si vous avez fait l'impasse Sur ce défi Sako contre Momochi Il nous apprend Absolument Rien Du tout C'est limite Pas spécialement Du beau jeu A regarder C'est des phases classiques De Camille Avec un Sako ultra dominant Qui n'a plus qu'à réciter Tout son récital De pressing Et de combo Finalement Pour les amateurs de Camille C'est plutôt un match Assez alléchant Mais pour le téléspectateur Lambda Ca reste quand même A mon avis Un genre de défi Assez soporifique Et croyez moi bien Que je le déplore Espérons que le match Suivant Sera plus intéressant Il y a quand même Une énorme affiche Un meilleur Viper Face au meilleur Ryu Oumeara Daigo Contre Urio Avec un Daigo aussi Diminué évidemment Peut-être plus diminué Encore Que Momochi Mais qui a un match Très très important A jouer autant Momochi Lui les enjeux Bon c'est pas vraiment Il y en a pas vraiment Il a pas énormément De moyens De remporter ce God's Garden Il le sait Donc Il y va un peu comme ça En revanche pour Oumeara Il n'a plus Le droit De perdre Urio qui n'est pas non plus spécialement bien parti Puisque avant dernier Lui veut Montrer au monde Que cette place là Ne lui convient pas Qu'il mérite d'être placé Beaucoup plus haut Dans ce classement Du God's Garden Online Et il va faire à mon avis Tout ce qui est en son pouvoir Pour l'affronter Que va donner Le match Entre un Oumeara Un tout petit peu en dessous De ses capacités Et un Urio Gonflé à bloc Peut-être justement Un des matchs Les plus intéressants A suivre De ce God's Garden Online En tout cas Moi j'attends Énormément De ce match Et il est à suivre A suivre A suivre A suivre Aujourd'hui Ou demain Tout va dépendre Des caprices De mon ordinateur D'ayn Ouais J' beau 타� experiencing Un des matchs D'un de Qui 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 Sous-titrage FR ?